C.S.T. une édition remplie d'émotions du Royal Asco qui a débuté ce mardi 20 juin 2023. Car C.S.T. la première qui se déroule sans la reine Elisabeth II. Elle était une très grande fan de cette course hippique, comme l'a rappelé The Independent. Le média britannique a expliqué que son fils, le roi Charles III serait présent tous les jours de la compétition qui se déroule dans le Berkshire. 8 de ses chevaux doivent courir. La première course doit débuter à 14h30 ce mardi 20 juin. Le 19 juin 2018, seulement quelques après son mariage avec le prince Harry, C.S.T. Meghan Markle qui s'était rendue dans le Berkshire pour assister à la Saint. James Palace Stakes, une course hippique réservée au Poulain de 3 ans qui se déroule dans le cadre du Royal Asco. En grande fan de cette compétition, la reine Elisabeth II était, elle aussi, de la partie. Un événement incontournable donc pour Meghan Markle, qui avait fait sensation dans une robe crème signée Givenchy, maison qui avait également confectionné sa robe de mariée. Harry et Meghan Markle, les 100 moments marquants de leur 5 ans de mariage et Meghan Markle dragués devant le prince Harry par Frankie Dettori. L'ancienne actrice de la série Soutes était tellement rayonnante que le vainqueur de la course, Frankie Dettori, n'avait d'ailleurs pas résisté à son charme. Pour preuve, quand ce dernier est venu saluer la jeune femme, lui baisant la main, il n'a pu s'empêcher de lui adresser quelques mots. Si le baiser avait laissé le prince Harry de marbre, il n'en a pas été de même pour le bref échange que le jockey avait eu avec Meghan Markle. C'est ce qu'a révélé le sportif au site de Paris-Britannique Ladbroke, détaillant sa brève conversation avec la Duchesse. Je lui ai dit que mes enfants seraient plus excités à l'idée de savoir que je l'avais rencontré plutôt qu'à celle de savoir que j'avais gagné la course, mais après Harry a commencé à agiter son doigt vers moi. Même s'il a affiché un large sourire, comme amusé par la situation, le prince a semble-t-il trouvé bon de rappeler à Frankie Dettori que la main de Meghan était déjà prise. Crédit photo, agence. Sous-titrage Société Radio-Canada